Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot made easy et l'universal celtique tarot, ainsi que le tatou tarot et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens, tous les... oui, des liens aussi, des tarots et oracles que j'utilise régulièrement sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est le pendu qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Alors, avec le pendu, bon, il n'y a pas de... il n'y a pas véritablement d'action, c'est plutôt de la stagnation avec le pendu. Est-ce que c'est plutôt une pause subie ou une pause recherchée ? Le pendu nous invite aussi à voir les choses sous un autre angle. Donc, possiblement, en avril, il y a une remise en question, le fait de prendre le temps, de stopper les choses dans la matière, pour prendre le temps de voir les choses différemment. Alors, une fois encore, est-ce que c'est une pause que vous subissez et autant la mettre à profit pour voir les choses différemment ? Ou est-ce que c'est quelque chose que volontairement vous vous imposez de ne pas avancer, de plus avancer dans une situation tant que vous n'avez pas observé les choses différemment ? Le pendu peut parler de sacrifice aussi. Est-ce que... J'ai cette notion de sacrifice qui me vient. Bon, je vais retourner les autres cartes, on va voir si ça nous parle effectivement de ça ou pas. Avec une seule carte, c'est un petit peu léger. Bon, c'est suffisant pour vous dire que, en avril, si vous vous attendez à du grand bouleversement, à beaucoup de mouvements, etc. C'est probablement pas un mois où ça va être une grosse, grosse effervescence dans la matière. Alors, vous avez la lune et la tempérance. Le page de denier est à nouveau la lune, vous l'avez deux fois. Une énergie d'incubation. Quand je vous disais que ça n'allait probablement pas beaucoup bouger dans la matière, on va voir le reste. Le jugement est à nouveau le pendu. La roue de la fortune et le page de bâton. Encore le pendu et le 5 de bâton. Le 3 de denier, le 8 de denier. Le 6 de bâton et le 2 d'épée. Alors, vous avez quand même trois fois le pendu. C'est pas rien. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu ça dans des tirages mensuels. D'avoir eu trois fois la même carte puisque j'utilise trois jeux. Mais bon, là on a une fois l'énergie générale et puis après deux autres jeux. Je crois que c'est la première fois que ça se produit. Donc, vraiment. Et vous l'avez, là c'est le côté vraiment empêchement. Parce que vous l'avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher et dans la colonne du challenge. Donc, pour moi, c'est pas vous qui décidez de faire pause à la limite. Si, ça peut être vous qui décidez de faire pause. Mais ça ne vous sert pas. En fait, vous êtes debout sur les freins. Là, vous avez tiré le frein à main sur quelque chose. Pour ceux qui, volontairement, se sont arrêtés ou s'arrêtent dans une situation, là, ça ne vous sert pas. Vous vous sentez bloqué intérieurement. Vous êtes bloqué sur une façon de voir les choses. Il y a vraiment une invitation et ce n'est pas facile pour vous justement de changer cet angle de vue. Vous êtes bloqué sur l'idée que quelque chose n'est pas possible, que quelque chose est compliqué, que vous n'allez pas pouvoir opérer du renouveau dans une situation. Vous avez une possibilité de démarrer quelque chose et vous êtes bloqué sur l'idée que ça paraît joli au premier abord, mais je ne suis pas persuadée que ça soit vraiment fait pour moi. Ça semble bien là comme ça, mais ça ne va pas tenir la route dans le futur. Ça va forcément être source de complications, de conflits. Là, il y a quelque chose où votre pensée n'est pas juste. Et c'est possiblement dans le rapport à l'autre aussi. Je suis en train de regarder, j'ai des cartes où j'ai plusieurs personnages. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez dépasser. Vous allez dépasser ce blocage-là. En résultat, vous le dépassez. Donc, vous avez déjà... Je vous ai spoilé. C'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Je plaisante. Mais effectivement, les cartes où vous avez d'autres personnages, là, on en a. Et c'est une carte de victoire en résultat. Mais les cartes où vous avez d'autres personnages, ici, en challenge avec le jugement, ici, 5 de bâton, c'est justement le côté compétition, rivalité. On n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est compliqué avec les autres. Et là, avec ce 3 de denier, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est justement la coopération, la co-création. Il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous dans le faire ensemble, dans le concrétiser quelque chose ensemble, ou renouveler quelque chose ensemble. Bref, il y a un truc qui vous appelle dans le faire ensemble, travailler ensemble. Si ce n'est pas travailler ensemble, ça peut être simplement faire des choses ensemble, un projet avec votre partenaire de vie, ou avec des amis, ou avec la famille, ou avec... Mais la notion de co-créer, de s'associer, d'être en partenariat, de mobiliser justement les différences, pour que ça soit plus riche, pour qu'ensemble, on aille plus loin, que ça soit plus porteur. Ce n'est pas facile. Mais vous allez dépasser ça. Alors, vous entrez dans le mois avec la lune et la tempérance. Alors, deux arcanes majeures. Au passage, je n'ai pas compté les arcanes majeures, mais il me semble que vous en avez beaucoup. Alors après, elles se répètent. Donc là, vous en avez deux. Je ne la recompte pas. Vous avez encore une fois la lune, deux fois la lune. Donc deux arcanes majeures. Trois avec la roue de la fortune. Quatre avec ce pendu. Cinq avec ce jugement. Je ne recompte pas le pendu. Cinq. Ce qui est déjà pas mal. Cinq et... Dans l'absolu, si je compte en plus les doublons, ça nous monte à sept. Les arcanes majeures, c'est vraiment des énergies qui peuvent impacter au-delà de ce mois d'avril, qui étaient probablement présentes avant et qui peuvent s'étendre au-delà du mois d'avril. Des énergies qui sont importantes. Là, c'est l'univers aussi qui veut faire un zoom sur certaines choses. Et puis les arcanes majeures, comme leur nom l'indique, c'est des influences qui sont majeures. À côté des arcanes mineures qui sont plus dans la légèreté, plus dans l'expérience de vie, plus dans le terre-à-terre, dans le quotidien, dans la façon dont je vis les choses. Les arcanes majeures vont souvent attirer notre attention sur notre intériorité, sur des grandes questions existentielles. Donc là, c'est pas rien que vous ayez deux fois la lune et trois fois le pendu. Le pendu qui vous invite à observer les choses différemment, intérieurement. J'avais la notion de sacrifice qui me venait. Dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes bloqué pour vous empêcher, vous vous êtes empêché de profiter de quelque chose. Quoi ? J'en sais rien. Probablement, ça a probablement quelque chose à voir avec le faire ensemble dont je vous parlais juste avant. mais là, d'une façon existentielle, on vous amène un gros zoom sur un blocage intérieur par rapport à l'autre, par rapport au faire ensemble. Et puis, une notion de, possiblement, de sacrifice, une notion de lâcher prise qui est compliquée pour vous. Et deux fois la lune, c'est l'incubation. C'est les peurs, les doutes, les insécurités, mais vous les avez, vous les avez en force. Donc là, vous avez précisément, c'est pas facile pour vous de lâcher prise parce qu'il y a des insécurités, des peurs, mais vous les avez en force. C'est justement là pour, il y a quelque chose là dans l'ombre, dans l'inconscient qui demande à émerger. Et qui demande à être vu non plus comme quelque chose sur lequel il faut se préserver, il faut se redire, s'empêcher, mais au contraire, quelque chose par rapport auquel il faut se libérer, faire remonter de l'inconscient, du monde des ombres, en fait, du monde intérieur. Il y a quelque chose là qui est une grande ressource. Vous l'avez probablement vu comme quelque chose qui vous empêchait, mais au contraire, c'est en train d'incuber et à partir du moment où vous allez lâcher, parce que le pendu, c'est lui qui s'est accroché tout seul. Ce n'est pas l'extérieur qui est venu le pendre à un arbre, c'est lui. On a toujours cette notion, regardez, dans les trois cartes, il n'est pas toujours représenté pareil dans tous les jeux, mais là, on a trois cartes où on a ce pendu qui est attaché par un seul pied avec une autre jambe qui est libre. Deux cartes où il a les mains derrière le dos pas forcément attaché d'ailleurs. Et quand on voit son visage, regardez sur celui de gauche notamment, il a l'air quand même assez serein. C'est plus le côté méditatif. Bon, celui-là a l'air un peu plus dans l'interrogation. comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais ? Bon, mais là, il y a un côté très serein avec ses rayons aussi, ses rayons de lumière autour. Et celui-là, en plus, non seulement, il n'a pas les mains dans le dos, il a les mains devant donc on voit vraiment qu'elles ne sont pas du tout attachées et en plus, il a un gland brillant entre ses mains donc c'est une promesse. C'est quelque chose qui peut pousser, c'est quelque chose qui peut démarrer. Il y a vraiment quelque chose de concret. Le jugement, c'est le renouveau, la résurrection, c'est la surprise aussi, l'inattendu. Là, vous avez vraiment quelque chose de neuf entre les mains. Il y a quelque chose, vous le savez, on la retrouve là, cette graine, dans les mains du valet de Denier. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui est à votre portée, quelque chose que vous pouvez concrétiser, quelque chose qui vous appelle fort mais ce n'est pas facile pour vous de vous laisser aller à cette nouveauté, à ce être ensemble, faire ensemble. Vous allez dépasser cette difficulté. Bon. Alors, la lune et la tempérance pour démarrer. Là, il y a quelque chose qui est en train justement de guérir. Je vous parlais de doute, d'insécurité, d'inconscient. Dans vos parts d'ombre, la tempérance parle de guérison. Dans vos parts d'ombre, il y a quelque chose qui s'apaise, qui est en train de s'écouler. Là, il y a quand même des émotions. J'ai beaucoup d'émotionnel avec la tempérance et la lune. Toute cette eau-là. Il y a quelque chose qui est en train de s'écouler à l'intérieur de vous et de... Il y a comme un appel à la paix. Une espèce de promesse de paix. Toutes ces fleurs qui sont en train de déclore toutes ces couleurs autour de cette femme. Là, il y a quelque chose qui se purifie, qui est en train de naître, de se réchauffer avec cette flamme-là. La tempérance, c'est une énergie de conciliation, de médiation, de négociation. C'est une énergie douce, tranquille. La lune, c'est très tranquille aussi parce que c'est une énergie d'incubation. On prend son temps. Une gestation humaine, ça prend neuf mois. Ce n'est pas neuf minutes. Donc, là, vous prenez vraiment votre temps. Au mois d'avril, début avril, vous prenez votre temps. Vous êtes en train de... Justement, il ne faut pas aller dans le blocage-blocage, mais vous êtes peut-être déjà en train d'observer posément la situation pour sentir comment vous pouvez amener du mouvement, comment vous pouvez lâcher prise, mais doucement. Là, il y a probablement une négociation avec vous-même intérieurement pour ne pas rester bloqué sur quelque chose parce que vous sentez que c'est déjà là. Si on vous demande de lâcher ça, c'est parce que, évidemment, c'est déjà là. Vous êtes bloqué sur quoi ? Je vous en parle tout de suite. Le pendu et le 5 de bâton. Vous êtes bloqué sur un conflit intérieur. Vous êtes bloqué sur l'idée que dans un partenariat, dans un faire ensemble, ça va forcément être le bazar. On ne va pas s'entendre. On ne va pas y arriver. On va se prendre le chou. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est la compétition. À la base, on a un projet en commun, on a une même envie commune, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Donc, vous êtes bloqué sur cette idée que pour certains, ce ne sera pas pour tous. Mais là, il y a l'idée mieux vaut seul que mal accompagné. En amour ou en affaire ou ailleurs, mais il y a l'idée que dès qu'on est dans le faire ensemble, c'est forcément le bazar. Il faut rugir et cracher du feu pour se faire entendre. c'est compliqué. Je vais être bloqué aussi sur l'idée que je vais être obligé de batailler dans une situation. Et pourquoi ? Là, je sens que ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose que vous vous racontez. C'est quelque chose que vous vous racontez sur la base d'insécurité que vous avez depuis probablement depuis un moment, depuis d'anciennes expériences où vous avez effectivement connu des revers, des échecs, des choses difficiles. Vous aviez probablement perdu des bouts de vous. Vous étiez probablement sacrifié aussi dans une situation et vous êtes resté bloqué sur l'idée que ça va forcément être compliqué. Il va forcément falloir batailler, rugir pour défendre mon intégrité, pour défendre mes valeurs, pour défendre ce que je veux. Donc, je reste bloqué là-dessus. Je me suis déjà sacrifié. Je ne vais pas y retourner. et l'idée, l'idée même que ça puisse changer, qu'il puisse y avoir du renouveau, que ça puisse être autrement, c'est compliqué pour vous. Mais ça, vous le sentez déjà. Je ne sais pas exactement comment ça s'exprime pour vous. Vous le savez mieux que moi. Si vous en avez envie, c'est quand même assez intime. Là, je sens comme tirage. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravi de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir votre retour. Maintenant, si vous voulez préserver votre intimité, je comprends complètement. Donc, je ne sais pas exactement dans quel registre ça se manifeste. Pour certains, c'est peut-être par rapport à l'autre, bien sûr. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse pour d'autres, dans un partenariat d'affaires ou professionnel ou dans la relation à l'autre d'une façon plus générale. Mais quoi qu'il en soit, vous savez déjà sur quoi vous êtes bloqués, sur quoi vous avez l'impression de vous être sacrifiés, sur quoi vous êtes bloqués avec l'idée de « on ne m'y reprendra pas, on ne m'y reprendra plus ». Être ensemble, faire ensemble, c'est forcément compliqué. La rivalité, la compétition, il y a l'idée aussi, l'idée fixe que je suis bloqué et ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est parce que les autres sont dans le paysage et représentent une forme de compétition, c'est à cause d'eux que je suis bloqué. Là, il y a quelque chose qui est faux. On vous invite à voir les choses autrement. Ce pendu, là, il a une opportunité entre les mains. Et c'est précisément ce que vous avez peut-être un peu de mal à voir, de voir que vous avez une opportunité et dans quelle mesure vous projetez sur les autres le fait de ne pas faire grandir cette opportunité. Mais c'est vous qui vous empêchez aussi. Vous êtes en train de vous sacrifier quelque part en vous persuadant que c'est compliqué à cause de l'environnement, mais il y a une part de conflit intérieur qui participe à ce blocage. J'ai quand même la sensation que vous en avez plus ou moins conscience. Cette lune qui est là deux fois et qu'on retrouve en force, n'ayez pas peur de vos parts d'ombre et de votre inconscient. Précisément, c'est en train de travailler en votre faveur. Vous savez, les doutes, les peurs, les insécurités que vous pouvez ressentir, là, vous pouvez être en train de vous dire qu'elle est marrante, elle, si j'ai peur et que j'ai des insécurités, dire que ça fonctionne en ma faveur, je ne vois pas trop comment. Précisément, le fait de reconnaître ses peurs, ses doutes et ses insécurités plutôt que de les cacher, de rester bloqués dessus en disant on n'en fait rien, on n'en fait rien, on reste bloqué là-dessus, on n'y va pas, on ne vit pas le truc et puis terminer. L'histoire, le chapitre est clos. Non. Le fait de les mettre en lumière, d'explorer qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends avec ses insécurités, avec ses doutes. C'est de ne pas les exclure, de ne pas les mettre de côté et de vous bloquer, mais au contraire de les inclure dans le processus, pour les reconnaître. Pas comme des parties de vous qui sont façon grand méchant loup, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas recevable, c'est juste des parties de vous, des parties de vous qui sont dans l'ombre depuis tellement longtemps que vous en avez probablement une image un peu détériorée, mais ça ne veut pas dire que c'est des parties de vous qui veulent travailler contre vous, c'est des parties de vous qui réclament votre attention depuis longtemps et comme ça fait longtemps que vous ne leur avez peut-être pas accordé de l'attention, ça ressemble à des monstres parce qu'on ne sait plus trop ce que c'est, ce que ça veut dire, mais dès lors que vous mettez de la lumière dessus, ça parle d'un besoin, d'un besoin fondamental. Quel est le besoin fondamental qui fait que vous êtes resté bloqué ? C'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin de sécurité, c'est un besoin d'amour, c'est un besoin de quoi ? À partir du moment où vous entendez ce besoin intérieur, là vous pouvez le mettre en lumière et trouver en force qu'est-ce que j'en fais, comment je compose concrètement dans la matière, dans le réel, comment je compose avec ça plutôt que d'essayer de mettre ça de côté et de rester bloqué en se disant de toute façon c'est compliqué à cause de l'extérieur. Non, il y a une corde sensible en moi. Donc en force, vous trouvez comment composer avec cette intériorité, avec ces zones d'ombre. Autre chose, en force, vous êtes là au début de quelque chose. Il y a beaucoup d'inventivité et de créativité avec cette lune. Et vous êtes dans cet espace de création, d'ouverture avec la tempérance là. vous êtes en train de créer une espèce de voie de milieu, de troisième voie, comme s'il y avait, vous étiez resté bloqué aussi sur quelque chose qui pouvait se, comment dire, j'ai la sensation c'est difficile à vous décrire. comme si vous étiez resté bloqué sur quelque chose qui était en train de, quelque chose qui est en train de vous appeler, quelque chose qui est en train de démarrer, mais vous êtes resté bloqué dans une espèce de dichotomie c'est blanc ou c'est noir. C'est avec l'autre ou sans l'autre. C'est de cette façon ou de cette façon. Et cette façon de voir les choses vous a longtemps bloqué. Et vous êtes justement en train de sentir qu'il y a une troisième voie, une troisième option qui est en train d'émerger. Alors, c'est encore assez flou, c'est encore assez intuitif, intérieur, dans la matière vous ne savez pas encore exactement comment composer avec ça mais la troisième voie ça pourrait très bien être au lieu de rester bloqué sur le soit c'est noir soit c'est blanc, je suis en train d'incuber le fait que ça pourrait être à la fois du noir et du blanc, à la fois de l'eau et du feu. Ce n'est pas forcément soit l'un soit l'autre. Alors, prenez si ça résonne pour vous, si ça me vient c'est que ça doit être entendu par certains certaines d'entre vous je sens l'énergie je vous la décris maintenant je ne sais pas comment exactement ça s'exprime si ça vous parle et si c'est clair pour vous tant mieux. D'ailleurs, ça me revient c'est pas vous les lions c'est pas vous les lions où j'avais fait il y a quelque temps un tirage où j'avais vraiment l'impression de pédaler dans la smoule complet et vous m'aviez dit en commentaire mais oui 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 c'est exactement ça en fait j'ai cette impression de pédaler dans la smoule je ne sais plus si c'était j'ai l'impression tout d'un coup ça me revient alors possiblement c'était vous à vérifier si c'est pas vous bon bah écoutez si ça vous parle prenez là encore mais il y a quelque chose là qui remonte de votre intériorité qui est en train d'incuber justement pour une métamorphose pour un renouveau pour et il y a une autre part de vous qui est encore accrochée à ne pas lâcher prise là dessus parce que c'est un peu inquiétant cette espèce de métamorphose intérieure mais n'empêche il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir et le je sens que le rythme en fait le rythme est le bon le fait de d'avancer d'avancer tranquille c'est ok comme ça faut pas se précipiter faut pas non plus rester bloqué à ne rien faire mais avancer lentement incuber lentement c'est très bien en force avec ce page de denier c'est comment je m'y prends concrètement quelles sont aussi j'étudie les nouvelles valeurs les deniers c'est le concret le physique le matériel donc comment je m'y prends concrètement mais c'est aussi les valeurs intérieures la valeur que je m'accorde à moi même que j'accorde aux gens que j'accorde aux choses que j'accorde à la situation là c'est aussi d'étudier quelle valeur je donne à ce que je sens intérieurement quelle valeur je donne à mon intuition quelle valeur je donne à ma créativité quelle valeur je donne aussi à mes inquiétudes à mes doutes à cette intériorité et le fait de faire cet examen de valeur ça vous porte parce que là de l'autre côté au contraire il y a une autre part de vous qui a tendance à peut-être pas vouloir pas vouloir voir pas vouloir écouter pas vouloir entendre qu'il y a un appel fort qu'il y a un renouveau qui vous attend qu'il y a qu'il y a une possibilité qu'il y a une nouveauté cette graine qu'on retrouve ici là c'est j'ai cette graine j'ai une nouvelle opportunité et j'accepte d'incuber cette graine d'entrer en gestation pour en faire quelque chose je suis déterminé à en faire quelque chose là pardonnez-moi si je si je choque votre si je vous choque dans vos valeurs ou dans votre sensibilité mais si je prends le symbole de la graine et de la gestation là c'est je décide d'en faire quelque chose là je décide de garder le bébé et puis et puis là est-ce que je je veux même pas je veux même pas voir qu'il y a une graine dans ma tête c'est du déni de grossesse quoi voire j'irais je serais même tenté de bloquer le processus et carrément d'avorter c'est pas ce que vous allez faire là vous avez vous avez un dépassement et je suis pas en train de parler de j'ai pas de carte si la lune peut me parler de grossesse mais bon si ça vous parle là encore prenez si cet exemple un peu un peu un peu vif est venu c'est peut-être pour être entendu pour certains mais si ça vous parle ce que je viens de dire c'est parce qu'il y a précisément encore une fois des insécurités et c'est en guérissant ces insécurités en accueillant ces insécurités en faisant en accueillant cette part qui veut vous dire quelque chose il y a le fait de lâcher prise sur une sur un blocage intérieur sur un conflit intérieur il y a une notion aussi de sacrifice dans quelle mesure vous considérez quelque chose comme un sacrifice et effectivement là je suis pas en train de vous dire quoi faire par rapport pour ceux qui sont concernés par un bébé etc il n'y a aucun il n'y a aucune bonne ou mauvaise mauvaise voie c'est votre libre arbitre et votre décision par rapport à la notion de sacrifice si vous avez vraiment cette impression que c'est du sacrifice pour vous d'être dans cette dans cette gestation alors prenez le voilà agissez en votre âme et conscience mais l'idée c'est de ne pas rester bloqué sur sur quelque chose qui vous dessert c'est ça l'idée ok et de laisser incuber en vous une nouvelle opportunité concrète d'être dans une expansion de vous-même dans du mieux pour vous-même de remporter une victoire d'aller au-delà de quelque chose qui était compliqué c'est le résultat que vous avez le 6 de bâton la victoire le dépassement la remise en route aussi on est dans les bâtons donc une énergie vive d'action ce que l'univers vous invite à continuer en parlant d'énergie d'action et d'énergie vive vous avez déjà commencé à faire bouger des choses moi j'ai l'impression qu'il y a le côté statique et peut-être davantage sur la façon de voir les choses un lâcher prise intérieur dans les positions intérieures maintenant dans la matière vous n'êtes pas forcément bloqué bloqué bon là vous avez entrepris quand même de justement de faire bouger les choses de passer à autre chose de boucler un cycle de laisser derrière vous tout ce qui tournait en rond et qui devenait bloquant et enfermant justement parce que ça tourne toujours de la même façon vous êtes en train d'explorer les choses avec le valet de bâton d'avoir cette curiosité d'explorer les choses à droite à gauche pour savoir comment je peux faire autrement vers où vers qui vers quoi je peux créer autre chose je peux me tourner vers autre chose là il y a un petit côté aussi il y a un petit côté brouillon avec ce page de bâton où vous avez vous avez entrepris de vous tourner vers de la nouveauté mais ça reste ça reste débutant hésitant page de denier page de bâton n'ayez pas peur de ça il y a quelque chose qui démarre et vous pouvez vous sentir raide parce que justement vous n'avez pas trop la maîtrise c'est en train de démarrer il y a encore pas mal d'inconnus avec la lune on est dans une énergie de mystère c'est en faisant que en avançant sur le chemin pas après pas que vous allez découvrir petit à petit des détails des informations vous découvrir vous même découvrir d'autres personnes avoir des réponses mais il s'agit d'avancer au fur et à mesure donc vous avez déjà entrepris de l'action de la nouveauté de faire bouger les choses d'inverser la tendance pour le meilleur vous avez quand même envie de il y a une forme de canalisation d'énergie là plutôt que de cracher du feu contre les autres ou au milieu des autres pour pour montrer qui vous êtes il y a l'idée de faire autrement et de de vous même mettre cette puissance pas pas contre mais pour c'est dans l'idée au lieu de se battre contre la maladie on va faire des efforts pour la santé vous voyez l'idée c'est vraiment ce pendu qui observe les choses sous un autre angle et là j'ai cette sensation de de switcher entre mettre de l'énergie contre quelque chose et au contraire de mettre de l'énergie pour quelque chose mais c'est les deux faces d'une même pièce en fait donc continuez continuez à ce démarrage je ne sais pas ce que vous avez entrepris les lions mais vous avez entrepris quelque chose quand même avec de la motivation avec du dynamisme avec il y a quelque chose d'un peu d'un peu électrique là-dedans mais continuez à opérer ce changement c'est aussi opérer ce changement à vous de sentir qu'est-ce qui a besoin d'être guéri laisser derrière vous et puis au contraire qu'est-ce qui a besoin de tourner pour aller de l'avant d'être mis en mouvement là où c'était bloqué donc continuez à lâcher je ne vous le refais pas je pense que vous avez compris on arrête de se figer on arrête de se sacrifier on arrête de on lâche prise on se détend on se détend à entreprendre de nouveau là on est dans dans les deniers donc dans la concrétisation dans le faire et notamment dans le faire ensemble avec le 3 de denier l'association la co-création la reconnaissance aussi la reconnaissance de vos valeurs de ce que vous êtes capable de faire de ce que vous êtes capable d'offrir dans votre travail j'ai deux cartes de travail le 8 de denier parle de travail aussi donc de peut-être voir autrement dans quelle mesure vous n'avez pas reconnu c'est challengeant pour certains de reconnaître la valeur de ce que vous avez entre les mains c'est-à-dire de votre don de votre mission de vie d'un travail pour lequel vous êtes vraiment fait vous êtes capable vous avez des dons vous êtes appelé à faire quelque chose mais en même temps c'est le début c'est le démarrage vous êtes en train d'incuber vous êtes en train de créer ça de maturer ça ça a très peu existé encore dans la matière vous êtes peut-être en train de vous former vous avez un peu voilà trempé un orteil dans cette nouvelle activité mais mais c'est pas facile pour vous de vous laisser aller complètement et peut-être même d'annoncer d'annoncer à l'environnement que vous faites cette nouvelle activité et puis de la partager avec d'autres de travailler de mettre au service d'autres personnes vos talents vous vous êtes retenus jusqu'à présent bon ben là on vous dit vas-y travaille donc là il y a une reconnaissance être fier de vous de ce que vous faites de ce que vous créez c'est vraiment de la créativité pour certains il y a quelque chose de très artistique aussi et puis c'est aussi la reconnaissance des ressources qui sont apportées par l'environnement le 3 de denier c'est chacun apporte des ressources qui sont différentes mais qui sont complémentaires et c'est l'idée que seul effectivement on va plus vite mais ensemble on va plus loin donc on vous invite à travailler travailler sur vous-même avec le 8 de denier travailler aussi sur l'environnement de prendre votre temps là j'ai cette notion de travail minutieux sur cette statue avec tous les détails de cette statue on imagine bien que le sculpteur ne va pas se précipiter à faire cette statue parce que sinon un coup de maillet est mal placé et puis c'est la statue qui est complètement bousillée avec le 8 de denier on a cette notion de prendre son temps d'avoir le souci du détail d'être dans le perfectionnisme de ne pas faire n'importe quoi de doser aussi dans les deux cas dans les deux cas ils ont un maillet à la main un marteau un maillet et là j'ai cette notion de doser les coups les coups que vous portez alors pas les coups pour faire la guerre mais les coups pour ciseler quelque chose pour oeuvrer donc chaque coup va être une action que vous allez porter et là où vous êtes en train justement d'être dans cette dans cette dynamique on vous invite à canaliser aussi à canaliser à mieux maîtriser symboliquement ces coups les avancés c'est pas tout ou rien c'est pas je bouge d'un coup et je fais tout ou je bouge pas du tout c'est je fais une chose après l'autre et c'est l'un et l'autre à la fois je bouge et en même temps j'ai raison de d'y aller d'y aller lentement et de doser parce que effectivement on me conseille aussi de pas voilà de pas de pas mettre trop d'énergie d'un coup parce que là je pourrais tout cramer en fait donc il y a du il y a un bon dosage à réaliser évidemment pour ceux qui se braquent à l'idée d'être dans une forme de partenariat ça peut être couple ça peut être un projet à faire avec d'autres personnes ça peut être du partenariat d'affaires dans le ou dans le travail on vous invite quand même évidemment à prendre encore votre temps à avoir ce souci du détail à pas à pas vous précipiter mais à être dans la dans la coopération et dans le faire ensemble on vous invite aussi à à vous concentrer pour lâcher prise je sais pas sur quoi vous avez besoin de lâcher prise mais pour lâcher prise c'est peut-être pas les mêmes choses mais pour lâcher prise sur quelque chose on vous conseille aussi de de revenir à ce que vous savez faire de revenir à la matière de revenir au physique de revenir au concret au matériel à ce que vous savez faire et à ce que vous aimez faire là ça permet d'être dans l'ici et dans le maintenant quand on est dans un 3 de denier quand on est dans un 8 de denier on est tellement absorbé par ce qu'on est en train de faire et qui nous plaît que on en oublie on en oublie d'être 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 bloqué sur des idées où l'on bataille sur des conflits intérieurs ou sur du ressentiment vis-à-vis de l'extérieur ou sur nos doutes nos insécurités non on est tellement absorbé que le temps est c'est comme si le temps était suspendu et nos problématiques avec si je reprends l'image de la femme enceinte heureusement que la femme enceinte est pas 24 heures sur 24 en train de porter son attention sur le phénomène de gestation qui est en train d'opérer dans son corps parce que si elle faisait ça déjà il y a des moments en plus qui sont pas agréables avec des nausées les coups des douleurs etc donc si elle était sans arrêt focus là dessus elle se elle se bloquerait elle même en faisant d'autres choses en portant son attention ailleurs sur des choses du quotidien sur des choses extérieures sur des choses pour lesquelles elle a aussi de la prise là ces deux personnages là ont de la prise sur la matière il y a vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire ils peuvent travailler ils peuvent ils peuvent ciseler ils peuvent ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup de Plotin qui dit ne cesse de sculpter ta propre statue vous pouvez travailler sur vous même c'est pas la peine de rester bloqué sans arrêt sur ce qui marche pas sur ce qui est un cube sur ce qui a besoin de temps vous avez planté la graine bon bah c'est pas la peine de rester trois heures à regarder si elle pousse passez à autre chose faites autre chose en attendant donc là revenez à des valeurs qui vous servent qui vous portent des valeurs aussi où on partage où on fait ensemble prenez votre temps on vous demande on vous invite aussi à avoir le souci du détail et pas le souci du détail pour chercher la petite bête et en faire une raison de vous bloquer le souci du détail de j'avance lentement j'avance lentement parce que justement j'ai envie que ce que je suis en train de préparer ça mène ça me mène loin ça soit que j'ai un beau résultat j'ai envie de quelque chose là regardez ce geste vers le haut j'ai envie de quelque chose qui m'élève donc travaillez à votre travaillez à votre élévation pour certains vous êtes en train de développer quelque chose de très artistique qui demande aussi du temps de la finesse qu'on retrouve avec cette tempérance cette douceur cette rondeur prenez ce temps et sortez de ce tout l'un au tout l'autre où vous vous mettez de la pression aussi vous vous bloquez en vous mettant de la pression c'est une chose après l'autre un jour après l'autre un coup de marteau après l'autre et puis le résultat va se dessiner au fur et à mesure sous vos yeux ok donc en parlant de résultat de la réussite 6 de bâton je vous le disais dès le début du tirage vous réussissez quelque chose vous dépassez vous dépassez la difficulté vous vous mettez en avant aussi le 6 de bâton c'est je me mets en avant et regardez les autres personnes qui sont autour de vous elles sont fières de vous elles ont envie elles reconnaissent vos efforts elles reconnaissent le travail que vous avez fourni elles reconnaissent les difficultés auxquelles vous avez fait face ce que vous avez traversé et elles ont envie de vous suivre vous devenez inspirant inspirante aussi pour ces personnes vous dépassez le 2 de denier c'est justement cette incertitude cette confusion vous dépassez cette confusion intérieure vous dépassez cette dualité dont je vous parlais tout à l'heure le 2 d'épée c'est une carte qui dit là où tu cherches avec ton mental c'est noir ou c'est blanc c'est A ou c'est B tu te fais des nœuds ça ne va pas te servir au fond la réponse tu la connais déjà elle est tout au fond de ton cœur c'est beaucoup plus ton intuition qui te guide et c'est probablement une troisième voie qui peut être un peu de l'un et un peu de l'autre donc vous réussissez quelque chose par rapport à cette dualité qui vous bloquait là vous sortez vous sortez d'une ornière les lions c'est chouette donc n'hésitez pas à vous mettre en avant n'hésitez pas à vous mettre en mouvement aussi et puis n'hésitez pas à croire en vous le 6 de bâton c'est aussi cet état d'esprit de vainqueur de se mettre en avant en sachant que toute la route n'est pas faite bien sûr mais j'ai déjà remporté d'autres victoires et réussi à créer d'autres choses dans ma vie donc c'est pas parce que là j'ai des parts d'inconnus et aussi des parts d'ombre et d'insécurité en moi que je vais pas réussir encore dans cette nouvelle aventure donc aller de l'avant et ne restez pas ne restez pas seul non plus alors on conseille être honnête avec soi-même et abandonner et libérer regardez moi ce qui me frappe c'est les images les deux personnages on a ici un ange au début qui a les deux mains repliées sur elle-même et de l'autre côté on a les bras ouverts c'est vraiment j'arrête j'arrête de me bloquer j'arrête de me protéger je m'ouvre alors être honnête avec soi-même on vous dit le fait de regarder les choses différemment avec ce pendu regardez au fond de votre coeur et vous saurez la vérité sur cette situation ce que je vous disais du 2dp aussi vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires donc il y a une vérité que vous sentez au fond de vous qui va vous aider il faut juste la regarder en face donc cette vérité vous pouvez vous l'avouer sans danger elle vous soutiendra vous guidera vers les changements nécessaires appuyez-vous sur nous les anges pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges abandonner et libérer vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez le côté j'ai du mal à lâcher prise tendez vos bras et votre coeur vers notre amour et notre assistance voilà ce que j'avais pour vous les lions j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage